Bonjour à toi chers spectateurs, Maigret de Patrice Lecomte. Si on m'avait dit qu'en 2022 je verrais une nouvelle adaptation de Maigret portée par Gérard Depardieu et mise en scène par Patrice Lecomte, qui n'a pas fait de film depuis un bon petit moment, eh ben j'aurais pensé qu'on m'aurait fait une bonne blague. Mais on a ce film qui débarque un peu de nulle part, qui semble vouloir se poser comme le lancement d'une potentielle nouvelle franchise qui reste tout de même très surprenant au sein du cinéma français, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, on en a si peu, mais vraiment l'idée me semblait très bizarre. Le résumé pour faire simple, Maigret est commissaire à la brigade criminelle de Paris. Grand nom de la profession, il se retrouve confié l'affaire énigmatique d'une jeune femme retrouvée morte dans les rues de Paris, sans identité. Et ben vous savez quoi ? C'est très bon. Je suis le premier surpris. Quand j'avais vu la bande annonce, j'étais assez catégorique pour dire que ça avait l'air moche, ça avait l'air inintéressant et ça avait l'air particulièrement vieux jeu. Et ben vous savez quoi ? Plein de choses que je viens de dire sont vraies, mais bizarrement, au sein du film, il y a un cachet et il y a une identité qui fonctionne parfaitement. C'est un film qui veut faire un policier à l'ancienne et qui réussit à faire ça. Patrice Lecomte a réussi à faire un long-métrage qui épouse parfaitement tous les codes de ce type de cinéma et de ce type de film pour donner lieu à un moment qui respecte parfaitement les codes du genre, qui les transcende par certains aspects qui peuvent sembler un peu surprenant et limite déroutant, mais qui, dans sa globalité, donne lieu à un moment de cinéma très intense, très suave. C'est un film qui prend son temps pour placer une ambiance, pour placer des situations, pour placer un contexte, pour mettre en relief les personnages. C'est une enquête policière comme j'en avais pas vu des aussi bien menées au sein d'une certaine tranche du genre où vraiment on est plus dans quelque chose de lent et qui veut vraiment distiller sa tension que quelque chose qui se voudrait extrêmement intense et qui se voudrait radical dans son geste. Et je trouve que là-dessus, du coup, Patrice Lecomte arrive à être surprenant et livre ici un moment de cinéma qui étonne et franchement, je suis le premier à dire, mais je suis totalement convaincu par cette démarche, ça fonctionne du feu de Dieu. Franchement, il y a parfois des projets que l'on trouve bizarres, voire même carrément saugrenus dans leur catégorie et pour le coup, il faut bien avouer que cette nouvelle adaptation de Simonon pour le cinéma sonnait comme un étrange et surprenant projet pour l'année 2022 cinématographique qui s'annonçait. Patrice Lecomte nous offre un film pour autant extrêmement bien fait qui parvient avec une grande logique et une vraie maestrière en termes de tension que le metteur en scène français nous offre au coeur d'une enquête policière particulièrement intense et soignée à développer une oeuvre qui ne résonne pas comme un projet d'une immense originalité mais clairement fort dans son genre. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Patrice Lecomte et Jérôme Tonnerre, basé donc sur le personnage de Georges Simonon d'après donc le roman Maigret et la jeune morte. c'est un scénario qui je trouve est vraiment juste dans sa manière de distiller la tension et de construire une juxtaposition de situations qui vont faire en sorte que non seulement on va s'attacher aux différents personnages et que même si on arrive assez facilement à deviner qui a commis le meurtre et pourquoi, il y a tout de même des petits éléments qui font qu'on est quand même embarqué dans cette histoire et on se laisse prendre au jeu de l'investigation qui est en train de faire Maigret. Et pour le coup c'est une vraie prouesse parce que honnêtement ce type de polar c'est souvent un peu grossier, facile, les cordes sont assez visibles, on a rapidement la sensation de cerner qui est qui, pourquoi ils font ça, quel est le but, quelle est la logique et je trouve que sans pour autant révolutionner on va dire la manière d'opérer les révélations et les modes opératoires des différents personnages, je trouve que le comte et Tonnerre ont réussi tout de même à parfaitement équilibrer en fait tension et révélation et ça fonctionne à titre de comparaison mort sur le nid je trouve fonctionnait moins bien parce qu'il n'y avait pas cette élégance de vouloir attendrir un peu le spectateur autour des différents personnages et créer de l'intime et ici c'est ce qui est fait de manière très intelligente, on s'attache beaucoup à Maigret, on est vraiment avec lui, on a envie de le voir résoudre cette enquête pas uniquement pour le plaisir de la révélation mais aussi pour le plaisir de le voir un petit peu évoluer et grandir et c'est dans ces aspects là finalement que le comte et Tonnerre arrivent à parfaitement maîtriser leur dramaturgie et à faire en sorte d'y amener juste les éléments nécessaires pour faire en sorte que le spectateur se dise « Ah la vache, je ne m'attendais pas à ça » ou alors « Ah ouais, je comprends pourquoi ça lui fait mal de découvrir ça » et c'est vraiment ces éléments là qui je trouve font la force de ce scénario. Tonnerre et le comte cherchent le plus possible à composer une narration qui soit le plus proche d'une forme de polar à l'ancienne, pouvant sonner pour certains comme un moment de cinéma un poil classique et un peu convenu mais qui fonctionne tout de même avec une vraie force et une forme dans le genre. Le jeu de narration entre le fait que Maigret soit en pleine enquête mais qu'il soit également mis en relief par le biais d'un parcours dramatique accroché à sa vie affective fait que cette aventure, aussi simple soit-elle, parvient tout de même à fonctionner comme un moment de cinéma émouvant et touchant qui explore non seulement le personnage mais également les codes du genre. En termes de mise en scène, au début j'ai vraiment pas aimé et j'avais vu déjà ça dès la bande annonce. C'est Yvangelo qui s'occupe de la photographie et Yvangelo c'est un très grand directeur de la photographie. Allez regarder sa page à l'eau ciné, c'est impressionnant. Ce mec a une carrière monstrueuse. Il a tourné avec plein de grands noms du cinéma français et internationaux, c'est dingue. Mais, je n'ai pas pu m'empêcher dès que j'ai vu les premières images de voir des effets, notamment des très légers zooms et des recadrages que je trouvais très bizarres. Et honnêtement, le début du film, vous pouvez décrocher. Et je comprendrais totalement qu'il y ait des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je trouve le film laid » parce que je pense que le comte a eu des envies ou des besoins dans sa direction de la photographie qui l'ont amené à construire des scènes qui sont bizarrement montées, bizarrement foutues et bizarrement raccordées les unes avec les autres. Mais derrière, la photo est fantastique. Je veux dire, le travail de la colorimétrie, de l'image, du jeu des ombres, des différentes juxtapositions de points de lumière dans un seul plan ou dans une séquence, il y a des scènes de nuit, mais qui sont d'une beauté ! C'est fou ! Vraiment c'est fou, parce qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir faire une lumière qui soit très homogène, très lisse, qui permet justement d'avoir une bonne clarté dans tout le cadre. Et c'est rare de voir des cinéastes être aussi tranchés. Je veux dire, Guillermo del Toro a été un des rares cinéastes où j'ai vraiment eu la sensation dernièrement que la photo et la lumière étaient tellement belles que réellement on voyait un travail des ombres qui était intelligent, mais c'est parce qu'il convoquait un certain type de cinéma. Et ici, vu que Evangelo se retrouve sous la coupe de Lecomte, qui a envie de convoquer un certain polar et une certaine époque du polar, il se retrouve justement à devoir jouer avec cette lumière et à devoir jouer avec ce travail justement du cadre et de la lumière et des différents points de luminosité au sein d'un seul cadre. Du coup, ça rend l'image vraiment magnifique et il y a des scènes, mais qui sont tout simplement magiques. Ça m'a complètement époustouflé parce que réellement, comme je vous dis, j'étais un peu fermé à ce cadrage bizarre et pourtant ça fonctionne. J'ai été un peu surpris par les choix très modernes de mise en scène que choisisse de développer ici Patrice Lecomte, au cœur d'une narration qu'il veut exploiter comme un récit moderne et non forcément accroché à l'époque dans laquelle Maigret se retrouve et c'est très clairement par le biais de cela que l'on se retrouve étonné par la réalisation de Lecomte. Ainsi, si l'on peut facilement se sentir un peu perplexe face à la forme, il est indéniable que le rythme qui en découle donne lieu à un moment de cinéma haletant et prenant, qui certes n'épouse pas la structure habituelle de ce genre de narration, donnant lieu à un projet hybride assez jouissif dans sa catégorie, même si l'on peut trouver cela perturbant. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Je ne dirais pas qu'il y ait des interprétations extraordinaires, mais ça fonctionne bien. Je trouve que celle qui s'en sort le mieux, c'est Jade Lebest, qui est vraiment excellente, dans un personnage qui est très attendrissant et très touchant par rapport à Maigret. Par contre, je dois avouer que Mélanie Bernier est très décevante. Elle est dans une caricature, mais grossière et poussive à l'extrême, je trouve que ça ne marche pas du tout. Aurore Clément est bien, mais sans plus. André Wins, lui, c'est quasiment du rôle tertiaire, on ne retient pas plus que ça. Hervé Pierre, Clara Antouns, Pierre Mour, Bertrand Poncet, Anne Loiret. Tous ces acteurs-là s'en sortent bien, mais vraiment, ils sont en arrière-arrière-plan. On ne les retient pas plus que ça. Et il y en a un. Alors franchement, je me suis dit, oh là là, vu ce qu'il est en train de nous offrir comme film en ce moment, je ne le vois pas être bon ici. Et pourtant, il est très bon. Même s'il ne livre pas sa plus belle performance, Gérard Depardieu demeure ici imposant, fascinant, envoûtant presque par instant pour une performance marquante, loin d'être parfaite, mais terriblement juste. Au bout du compte, Maigret est une œuvre surprenante parce que je m'attendais réellement à voir du vieux cinéma français de papa, on va dire. Et heureusement, c'est plus intéressant que ça. C'est vraiment beau. C'est un film qui est très léché dans son écriture, c'est un film qui est bien joué. Pas extraordinaire, c'est peut-être l'un des points les plus négatifs de tout le film d'ailleurs, mais qui est vraiment bien construit, qui est concret, qui joue avec les codes du genre tout en restant parfaitement ancré dedans, qui cherche à convoquer un certain cinéma tout en essayant de le sublimer par le biais de sa direction de la photographie. Non, réellement Maigret de Patrice Lecomte, je suis le premier à être surpris, mais c'est vraiment un bon film que je vous conseille de voir en salle. Possible que certains d'entre vous soient un peu circonspects devant certains aspects du long métrage, mais réellement, je vous invite à y aller à l'esprit grand ouvert et vous pourriez complètement être convaincu par le film. A plus !